... Petroleum chez De Noël. Un roman situé dans le cadre fort peu banal d'un navire de forage offshore quelque part au large du Gabon. Son auteur, Bessora, de père Gabonais et de mère Helvétique, semble ne rien ignorer des réalités assez troubles de ce business. Nous voici à bord de l'Ocean Liberator, le libérateur de l'océan, auprès des deux personnages principaux de cette intrigue, plaisamment dénommée Jason et Médée. Dans la mythologie grecque, ils sont mari et femme. Jason est le chef cuistot du bateau, Médée, un ingénieur géologue au flair reconnu. Tempède. Mais le navire ne bouge pas d'un pouce. Il demeure rigoureusement immobile grâce à son positionnement méticuleusement calculé par ordinateur et par satellite. Et pourtant, le pétrole doit être là. Médée ne se trompe jamais. Le voici qui jaillit. L'équipage exulte. On dit que le pétrole vient. Et d'ailleurs, en anglais, c'est le même mot, to come, qui veut dire venir et jouir. Bacchanal et sortilèges africains. Car on a beau être au large, le continent noir envoie de fortes ondes. Bessora s'enchante à décrire avec tonus et avec humour le prodigieux destin de cet état pétrolier, dominé par un autocrate soutenu par les firmes françaises, selon un fabuleux partage des richesses. Une sorte de développement durable, en quelque sorte, garantie par des affreux, comme ce Georges Montandon, qui porte le même nom qu'un théoricien suisse du racisme. Heureusement, dans les eaux bleues de l'Atlantique, on croise aussi parfois une sirène.